Ces initiatives sont devenues de plus en plus courantes car ça apaise les personnes qui écoutent. Oui, la preuve en images. Regardez, je vous présente Yves. Il est résident à l'EHPAD de Wincourt dans la Somme. Et plusieurs fois par semaine, il profite de quelques minutes de lecture en compagnie de Geneviève, une lectrice bénévole de Montpellier. C'est un dispositif qui s'adresse aux personnes âgées isolées comme Yves. Alors vous vous en doutez, ses rendez-vous lui font énormément de bien. On l'écoute. J'ai la lecture et elle m'a donné une grande voix en venant nous parler, en venant nous lire, nous lire des choses qu'on aime.